Bon, comme je suis passé à Shinjuku pour voir nos amis Prime, je vais aussi jeter un oeil à la fameuse boutique où il y a des figurines, et aussi les jeux vidéo. Si on ne sait jamais, il peut y avoir des trucs sympathiques, des petits bancoudis pas trop chers, mais je n'y crois pas, parce que bon, les tours y sont là, les prix ont augmenté, bref, de la folie, qu'est-ce que c'est une petite exposition là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Biculimène ! Qu'est-ce que c'est Biculimène ? En plus, il y a des cellulots, des conneries. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ouh, du Naruto ? Voilà, regarde, au Japon, tu peux te faire des cartes de crédit Evangelion et Naruto. Ce n'est pas beau, ça ? Allez, j'arrête de parler. Tu es chaud, je suis chaud, et... Allez, tu l'as connu, cette boutique, ce n'est pas la première fois qu'on vient, mais c'est toujours cool d'aller jeter un oeil, surtout que ça fait un petit moment que je n'étais pas venu. Voilà. Japanese Music. Game. Game Music. Et en plus, ça nous fait une vidéo mise à jour, voilà. Parce que vous êtes nombreux en ce moment à venir dans l'archipel, et peut-être que ça vous intéresse de voir un peu ce qu'il y a en ce moment dans cette boutique. Et là, je suis côté des jeux CD et musique, c'est le bordel. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il y a même un jeu Sega Saturn posé à l'arrache. C'est n'importe quoi. Ah non, ce n'est pas un jeu Sega Saturn, merde. Mais le design s'y prête. C'est un bordel. Je ne pense pas que ce soit des Japonais. Tout de suite, Marty. Je le sais. Parce que j'ai des potes, c'était un peu dans le même style. Donc là, je vois du D, 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 D. Oui. CD Western Music. Non. Non, merci. Non, merci. Voice Actor. Les Doudine CD. Putain, ça, c'est un truc que je n'arrive pas. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, voilà. Animé. Animé CD. Qu'est-ce qu'on a animé ? Du Kimetsu. Rock. A go, go. Ça me rend fou. Animé. On a du Su. On a du Shingeki no Kyojin également dans les parages. Du Kimetsu, ça, je vous l'ai dit. Mais bordel. Initial D. Ok. Je regarde un petit peu, c'est quoi de ce côté-là. Animé. Il y a de l'animé partout. Il y a de l'animé partout. Je deviens fou. Du Macross. Tiens, c'est bon, ça, Macross. Du Naruto également. Pas mal de Naruto. Moi, ce que je veux. Tu sais ce que je veux, bordel. Tu sais ce que je veux, bordel. Et du coup, il n'y a pas ou pas. Ou pas ou pas ou pas. Pas ou pas ou pas. Là, je suis au niveau des D. Mais ça me rend dingue. Il n'y a pas Dragon Ball. En même temps, tous les CD se font des valises en ce moment. Dragon Ball a une explosion. Et vous savez pourquoi. C'est taré. Voilà. Bah écoutez, on va faire un autre tour. Je ne sais pas ce que t'en penses. Dans la vitrine, 43 000 Yen Yu-Gi-Oh. Voilà. 177 000 Super Mario RPG. Non, non. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, ma gueule. Alors là, ok, c'est des CD. On a des artbooks. Et on va surtout se pencher. Et des pamphlets, des magazines. Génial. Pamphlets, magazines, etc. Tiens, je vais voir les jeux vidéo. Après, on va se pencher sur les figurines. Mais d'abord, les jeux vidéo. Putain de merde. En neuf, par Z-Tave. 15 800 Yen. Ça va encore, je trouve. Ça va encore. Le Dragon Ball, là-bas, sur Game Boy Advance. 12 000 Yen, messieurs-dames. 12 000 Yen. Putain, le Zelda, 14 200. Le Metroid Fusion, 22 000 Yen. Putain, la Game Boy Advance, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Putain, les prix. Metroid, 12 000 Yen. C'est taré. 25 000 Yen. Jet Set Radio. Incroyable. Incroyable. On a quoi, là ? Les jeux Dreamcast également. Putain, c'est taré. Putain, le Canon Spike. Il est rare, ce jeu. 16 000 Yen. Il n'est pas neuf. Il n'est pas neuf. Qu'est-ce qu'on a encore ? Ouais, du 22 000 Yen, du 40 000 Yen, bordel de merde. Le 0.3. 7 000 Yen encore, ça va, sur PSP. Ça va encore. Pardon ? Il y a un Dragon Ball 9 à 6 000 Yen, sur PlayStation 2. Les versions The Best, Platinum, si vous préférez. Ça va encore. Ça va encore. Ah, ben, un peu de rétro. Voilà. En vrac, complètement défoncé. Mais du rétro. Ouh ! Tiens, regarde. Sensei A. C'est 1 000 Yen. Famicom. Un peu éclaté. On trouve un peu de rétro, ici. Putain, c'est vraiment du vrac. Balak Total. Super Nintendo. Le Dragon Ball, il est à combien, celui-là ? Très cool. J'en ai chié pour le finir, à l'époque. 11 000 Yen. Putain de merde. Parce que je ne comprenais pas le japonais. 11 000 Yen. On a du Sailor Moon. 6 000 Yen. Putain, les jeux Dragon Ball, c'est tard. Ok, du Final Fight 2, tiens. Chez la cartouche, chez la maison. 3 500, ça va encore. Le Star Fox, normalement, il n'est pas cher. 2 200 Yen. On le trouvait dans les 1 000 Yen, à l'époque. Et quand je dis à l'époque, c'était il n'y a pas très longtemps. Vraiment pas très longtemps. Oh, putain de merde. 700 Yen. Street Fighter 2, 2 700 Yen. Le Mario Kart, 3 000 Yen. Très très cool, tout ça. Très très cool. Capitaine Tsubasa 5, 3 000 Yen. Bon, ça va. 3 200. Non, ça va, ça va. En Dragon Ball, il n'y a rien. Il y a juste celui-là. Que j'avais adoré, quand j'étais gamin. Et puis, voilà. Que j'avais aussi payé une couille. Les Game Boy à 13 000 Yen, 10 000 Yen environ. Il y a pas mal de jeux. Ok. Ok, ok, ok. De la loose. De la Megadrive. Putain, le Sonic. Hop. 8 400, évidemment. Il n'y a plus grand-chose dans Megadrive. Sega Saturn. Non, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Au moins, ici, putain, le bordel à la Dreamcast. Mais qu'est-ce qu'il se passe, ma gueule ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tiens, le spawn, il a combien ? Évidemment, il est cher. 6 500, ça va encore, là. Ça va encore. Ça va encore. Bah, écoute. Je pense qu'on a fait le tour de la PC Engine. PC Engine. 18 000 Yen. Mais ça, c'est la nouvelle version, ça. C'est pas le truc vieillot. Après, t'as les jeux, bien sûr. T'as les jeux. Voilà. T'as plein de jeux. PC Engine. Attends, le bordel. Le bordel. C'est pas cher, hein. 2002. 1300. C'est vraiment, vraiment pas cher, quoi. 7 300, bordel. Ouf. Puis, il y a des grands classiques, de toute façon. Voilà, voilà, voilà. Ouh, ma gueule. Ouh, ma gueule. Dans l'année Géo, 6 000 Yen. Dans l'année Géo, il y a des jeux qui ont baissé de prix, quoi. 7 800. C'est dingue. Complètement dingue. Voilà. Mais, pour les jeux chers, il faut checker les vitrines. PlayStation 2. PSP. Bon, du classique en soi. Voilà. Je vais pas revenir dessus. Tiens, la loose, elle a combien ? Dans les 5 000 Yen. 6 000 même. Voilà. De la Game Boy Advance, de ce côté-là. Du Capitaine Tsubasa. On a du Mario, tiens. Curieux. Curieux, curieux. Mais je suis con ou il n'y a pas de prix ? Ah, voilà. 5 400. Le petit Kirby sur Game Boy. Le Pinball, 4 100. Bon. Sympa tout ça. Allez. On va tracer directement là où je vais aller. De la PS4. De la PS4 Switch. À savoir, les fifis. Les fifis. Les figurines. Alors là, c'est du Outlet. Tous les goodies de merde des Tibancudis, machin. Ils les foutent dans des casiers. Et ils les vendent à des prix cassés. Qu'est-ce que c'est que ce bruit-là ? Ils vendent vraiment ça à des prix cassés. Alors. Rien de fou, de Dios, machin. On s'en bat les couilles. Moi, c'est ça qui m'intéresse. La maquette à 2 600. Les Etibancudis à 400 Yen. 5 800 du coup l'archive. Le full set. 200 Yen de mug. Sunland. On a également. Hop. Ici. Le Magin. Ah, l'ancienne. C'est le Drapcap. Drapcap. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Du Tokyo Revengers. C'est pas ma cam. C'est la 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 maison. C'est la 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 maison, mon ami. Oui, je sais. Le déballage. J'ai entendu hurler. Marty, déballage. Tout ça, ça a la maison. Ça a la maison, ça aussi. Marty, le déballage. C'est la maison. C'est la maison. Je sais plus laquelle j'ai pris. Avec le sceptre ou avec le doigt ? Le doigt dans le cul. Bonne question. Oh, la Fujiko. Magnifique. Je crois que je voulais en plus celle-là. Non, je ne l'ai pas celle-là, putain. Je ne l'ai pas celle-là. Parce qu'à un moment, je l'ai collectionné. J'ai arrêté pendant une période. Celle-là, je l'ai. Mais pas en blanc. Putain, la Lamu. Le 7. 4400. Très, très cool. On va aller voir de ce côté-là. Putain, Kino Mertz. 5008. La Last One. Avec Design 2D. Très cool également. Euh... Ouais, du Nyan Nyan Land. Oula, je ne veux pas tourner la caméra derrière moi. C'était chaud. Ouais, une gamine qui monte sa culotte. On va éviter. Oula, on est vraiment dans Nyan Nyan Land. Je vous montre à Tsuné Miku. J'ai vu de tourner de l'autre côté. Je regarde en même temps, voir ce que j'ai sous les yeux. Bon, là, on n'est plus sur du Nyan Nyan Land. Ça va. La Vibration Stars. C'est un peu plus soft. On est d'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici ? Il y a du Dragon Ball. Il y a du Yujiu Akusho. Putain, c'est quoi ça, Kobotokuya ? Oui. Oui, ça je signe, je prends. Ko-to-bu-ki-ya, messieurs dames. Superbe. Je ne savais pas qu'ils avaient fait des dérivés, du coup. La Broly, Super Saiyan 3. Les Etibon Kujii Sensei-ya. 11 000 Yen. Qu'est-ce que c'est de merde ? 11 000 Yen pour un étron, quoi. 5 800, la Goku. Voilà. Je regarde un peu de ce côté. J'évite de déranger. 10 000 Yen. Bordel de merde, j'ai chopé 4 fois. 7 500, 3 000 Yen. En disant qu'on est dans les prix, mais un poil élevé. Voilà. Tu retires 1 000 Yen à chaque fois dans les prix, on est dans la moyenne. On a la Guane, mais la Guane à 4 000. 4 000. 3 000 6. Le Freezer, le Dodoria, là. Freezer, 7 500. Qui a repris en cote ? Parce qu'elle avait baissé de ouf. La Selle, celle que j'ai à la maison, 12 000. La Selle qui pense, 8 000. Le Kiwi à 7 500. Double à 4 400. Vegeta à 6 000. Tiens, le Ma Junior, il est caché. Alors, 30 000 le Maginibou. Et le Ma Junior à 10 800. Voilà. Donc, la Diff de prix, ici, 10 800, on l'a vu à qui va à 6 000. T'as 4 000 Yen de Diff. Donc, oui, ça vaut le coup de tournée, messieurs, dames. Je ne cesse de répéter. 20 000 Yen. Ta grand-mère. 20 000 Yen. Le Piccolo Pisse. Jeune Pisse. Vert, caca-boudin. Ok. Il y a beaucoup de monde. On va essayer de se faufiler. Alors. Le Broly. 11 500. 7 500. 6 000. La Titi. 13 400. Dites-vous que j'en ai 3 à la maison. Bon, il n'y a pas le présentateur. Bon. Écoutez. Putain, 3 900, une merde. Je pense qu'on a fait le tour concernant Dragon Ball. On a du My Hero Académie également. Tiens, la Décou. 9 600. Voilà. Écoutez. Sympathique tout ça. Voyons voir One Piece. 6 000. Sympa. 6 000. 13 500. Là où t'as. Les prix sont un peu plus élevés. On est d'accord. Mais bon, je sais que toi, en tant que touriste. Mais Marty, c'est un truc de dingue. C'est pas cher. C'est blablabla. On est dans Star Fox. Des fois, j'entends parler certaines personnes. J'entends comme ça. Tiens, 1 500 Yen. Elle vient de sortir, je crois, non ? La King of Artists. Lot numéro 2. Voilà. J'ai plein de vidéos à vous sortir. J'ai vraiment la blinde de vidéos à vous sortir. C'est le bordel. Parce que j'ai des trucs, en fait, qui sont déjà dans mon PC. Et que je ne vous ai pas envoyés. On a du Kime Tzu également. Attends, je vais aller au coin. Mini Outlet. Concernant les figurines. Qu'est-ce qu'on a ? Et là, j'ai trouvé des trucs de dingue. Des vieux jouets de Dragon Ball. Faut bien regarder. 700 Yen, 900 Yen. De la donzelle à 800 Yen. Idol Master. Non, il n'y a rien. Aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a vraiment que dalle. 500 Yen. Le Mewtwo, là. Le Mew, pardon. 900 Yen. Il n'y a vraiment que dalle de chez que dalle. J'avais trouvé quoi ? Baba la sorcière. Et je ne sais plus quoi. Ah oui, Gwan. Avec le masque. Le vieux Gwan. Papi Gwan. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Après, on a du ricain. On a plein de trucs. Voilà, de ce côté-là, Transformers. Superbe. Voilà, du Mignon, du Choupi, du Star Wars. Par contre, ils font les cartes ? Ouais, ils font les cartes. Ils font les cartes, on va les voir. Il y a des maquettes, des jeux de société, des Tokusatsu, Sentai, Kamen Rider, Metal Hero. C'est chaud de vous montrer complètement la boutique. C'est même mission impossible. Alors, on est sur du One Piece, là, à 5000 Yen. You Fusion World. Ah, c'est là, Fusion World. Fusion World. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Complètement taré. Bon. On ne va pas faire des claquettes. Je ne vois pas ce qu'on peut faire, là. On attend les boîtes. On attend que ça. Les boîtes. Le stock. Alors, de ce côté-là, en vitrine, voilà. Il y a du Magic. Il y a du Dragon Ball Heroes. Il n'y a pas de Fusion World. Il n'y a pas de stock. Putain, Pokémon. Ok, ok, ok. Ok, messieurs, dames. Ben, écoutez, on va faire des claquettes. Voilà. Bon, voilà, j'aime beaucoup cette boutique. Beaucoup de choses. Surtout du côté rétro. Le rétro gaming. Vous l'avez vu dans mes vidéos. Et je vous ferai le reportage. Vous me l'avez demandé à Akihabara. Pour vous montrer que c'est mort, c'est vide. Je vous ferai même, mieux que ça, une vidéo comme j'avais fait avec les figurines. Où se rendre pour acheter des jeux rétro gaming. Vous allez voir, les rayons sont vides. Dévalisés par les touristes. Quoi qu'il en soit, ici, à Shinjuku, il y a encore quelques perles. Par contre, il faut sortir les billets. On est d'accord sur ça. Il faut grave sortir les billets. Concernant les figurines, ils ont augmenté les prix. Ça se voit. Ça pique un petit peu. On va dire qu'on reste dans la moyenne. Mais ils ont gonflé à mort. Et on l'a vu, par exemple, si c'est le match junior, dans les 10 000, 11 000 yens. Allez, j'arrondis. Quand tu vas à Akihabara, à la 6 000 dans les boutiques que je te recommande. Bon, la diff, elle est quand même grosse. Pour moi, c'est comme s'il y avait 40 balles de différence. Voire 50. Donc, à surveiller. Encore une fois, faites votre tour. Faites votre tour. Pour tout simplement, vous pouvez économiser quelques pépettes. Oui. 500 yens par-ci, 500 yens par-là, 1 000 yens par-ci, 1 000 yens par-là. Au bout d'un moment, tu cumules. Ça te fait d'autres figurines. Ça te fait d'autres choses à acheter. Et je sais que vous êtes nombreux à venir au Japon. Souvent avec des petits budgets. Parce que vous voulez profiter aussi du pays. Mais voilà. Donc, c'est quelques astuces entre nous. Écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marti Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao !